je suis donc à santa irénée je suis devant mon albergue qui est là voilà donc j'ai encore fait une bonne étape aujourd'hui à 33 bornes voilà et oui je suis habituée au plus de 30 kilomètres maintenant voilà il n'y avait pas énormément dénivelé mais quand même un peu le plat c'est terminé donc ça va demain demain dernière étape voilà dommage normalement si tout va bien je suis à saint jacques de compostelle donc à santiago des compostelles demain et j'y resterai demain et après demain le temps de me reposer un peu quand même après mes grosses étapes et puis surtout un peu réfléchir à la suite si soit je rentre à ma maison ce qui est très tentant je l'avoue parce que j'ai un peu atteint d'entrer à ma maison voilà mais ou alors je fais l'aventure d'aller jusqu'à fistera et voilà quoi et peut-être même mouchia mais mouchia mouchia on dit bon je voilà il va falloir que je me réunisse je fasse une petite réunion que je réfléchisse tout ça et après je vous tiens au courant écoutez ben voilà je suis dans la campagne aujourd'hui ça a été balade en campagne entre la campagne et la forêt beaucoup d'eucalyptus voilà c'était très sympa très agréable donc aucun souci bon par contre les villages traversés sans plus rien d'extraordinaire aujourd'hui je y avait personne ce matin sur le chemin non je suis partie assez tôt je suis partie à 6h et 4 mais il y avait personne jusqu'à ce que j'aille à la ville de où le brush jusqu'à ce que j'aille à la ville de comment ça c'était à roi je crois je me rappelle plus le nom de la ville j'ai vraiment un problème avec les avec les noms des villes bon bref quand j'ai passé la ville oh là là d'un coup des à une quantité de gens impressionnantes du monde du monde du monde du monde donc je pense que c'était une grosse étape dans les bouquins grosse étape que les gens font et voilà parce que là là moi par contre là je suis à santa irénée il n'y a personne il ya que les français dans le gîte et une italienne voilà on est un deux trois quatre on est six en tout je veux dire ça va tranquillou ce soir c'est pas les grosses albergues municipales où on est 150 ce que je vais retrouver demain à santiago donc aujourd'hui bon il faisait un peu gris ça s'est levé maintenant mais il y avait toujours un peu de vent donc il faisait pas hyper chaud c'était pas plus mal pour marcher finalement et voilà écoutez pas plus pour les nouvelles aujourd'hui donc là c'était l'avant dernière étape demain demain j'arrive enfin à santiago je n'arrive même pas à réaliser je pense qu'il va me falloir le week-end pour comprendre que j'ai que je suis arrivé parce que c'est trop bizarre en fait et ben j'aurais marché là je suis à plus de 1500 kilomètres j'aurais marché quasiment 1600 km non mais je répète j'aurais marché quasiment 1600 kilomètres même quand je me dis je me crois pas je me crois pas moi même jeu c'est hallucinant donc demain ça sera le jour 68 c'est un signe parce que c'est le jour de c'est comme l'année demande de ma naissance je suis née en 1968 je sais je les fais pas et voilà donc tout ça tout ça quoi là je suis en plein délire ça y est je vais arriver quoi je voulais voir des eucalyptus je vais vous en montrer il y en a partout c'est des forêts entières je me suis un petit peu éloigné du village je peux appeler ça village parce qu'il ya quatre maisons et là regardez je vous allez voir le vent dans les eucalyptus c'est pas beau ça regardez ça y est là c'est des eucalyptus tout ça voyez derrière là tous ces arbres là voilà tout ça c'est une forêt d'eucalyptus et oui nous chez nous dans les rots pour retrouver il faut aller à béziers je crois il faut aller vers non vers cessement sur orbe je crois qu'il ya une forêt d'eucalyptus on avait été j'avais été à vous il ya un petit moment bon voilà en gros vous avez visité il ya quatre maisons à sainte à santa erenée si un peu plus haut là bas il y avait une petite chapelle avant que j'arrive mais je vais pas y retourner là j'ai pas trop envie de marcher pour vous la montrer voyez et voilà quoi de plus donc je pense que je vais passer une petite soirée peinarde avec des français ça va me permettre un peu de discuter un peu parce que c'est vrai que sur le santiago on parle pas beaucoup parce qu'il ya tellement de mélanges de culture qu'en fait les gens n'arrivent pas à se parler parce que personne ne parle la même langue c'est un peu ça le problème du que je n'a qu'on n'a pas sur le gr 65 ou les 90% des gens parlent français et quelques personnes qui vont parler anglais quoi pour pour communiquer tandis que là il ya tellement de nationalités différentes et tout on ne parle pas anglais ou ne parle pas voilà espagnol ou français donc du coup les gens se parlent pas trop alors on est un peu tous avec nos portables et puis il n'y a pas beaucoup de communication c'est un peu ça qui est un peu dommage sur le santiago voilà donc là les gens les français qui sont avec moi ce soir n'étaient pas sur le camino français ils étaient sur le camino del norte il se trouve que là bas le les chemins se sont rejoints ici pour arriver à santiago se sont rejoints un petit peu avant pour arriver à santiago donc il va pas y'a pas photo ils me disent que le camino del norte est vachement mieux et oui que le que le camino français ça c'est clair et net je pense que là dessus je n'ai pas fait le camino del norte mais je pense que voilà parce que le camino français sans soi c'est vrai qu'il n'est pas pas terrible terrible surtout qu'il est devenu très commercial donc voilà bon pas grave je l'aurais fait yes 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 ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué je pourrais le dire demain soir que j'ai fait le chemin le camino français je dirais demain 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 pour le moment j'en suis à ma santa irene et voilà vous avez aussi des beaux là depuis quelques depuis quelques temps là hop et des très beaux palmiers comme ça là vous avez ça je pense que là le climat est en train de changer la végétation un et on se rapproche de la mer quoi en fait voilà je sais pas si je vais voir la mer peut-être je vais voir la mer voilà le vent le brush bof allez bon je voulais sur le sur sa bonne étape aujourd'hui nickel et et puis demain on verra je vous rejoins peut-être à à santiago ça serait mais ça serait je vous jure je suis complètement de fou quoi et voilà un pas plus allez pas plus ciao